Aujourd'hui, je vous explique maintenant dans cette période, une leçon d'automne, c'est-à-dire d'automne, d'accord? Oui, quelle page? Attends, tu veux les verbes. Oui, quelle page? Tu veux les verbes. Dans mon leçon, oui. Ah, d'accord, oui. Madame, quelle page? 62, 62. Oui, c'est à la page, attendez un peu, s'il vous plaît, c'est à la page 62, oui. Oui, oui. D'accord, madame. Comment écrire le verbe lorsque je fais une dictée? Beaucoup d'élèves ne savent pas écrire la terminaison du verbe, n'est-ce pas? Oui, oui. Quand est-ce qu'on a un S, qu'on doit, je dois mettre un T, etc. Donc, dans cette leçon, nous allons étudier comment accorder le verbe. Comment écrire le verbe? Madame. D'accord? Oui, madame, d'accord. Oui. Il faut savoir que le verbe s'accorde toujours avec son sujet. C'est-à-dire, pour écrire le verbe, je dois chercher en premier temps le sujet. Oui? Oui. Oui, madame. Voyons voir, il y a ici cette phrase. Dans cette phrase, on va voir comment on a accordé le verbe. Oui. La première phrase, la statuette du scribe, accroupie, mesure quelques centimètres. Où est le verbe? Le verbe est en gras, mesure. Mesure. Accroupie. 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 Qui mesure quelques centimètres? Laissez à la statuette du scribe. La statuette. Vous savez que la statuette, c'est une petite statuette. Le scribe, on a dit, c'est un scribe. Oui. C'est la personne qui écrit à l'époque de l'Égypte en pied. Les personnes qui avaient d'écrire sont appelées scribe. Oui. Donc, la statuette du présent, c'est scribe-là. Oui, madame. C'est une petite statuette, c'est-à-dire. D'accord? Bon. Qui mesure quelques centimètres? Là? Madame, je suis en boussant. Si, moi, t'en vas, il y a Ali. Si tu ne m'entends pas, je fais récord. D'accord? Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Ok. La statuette, tout mesure quelques centimètres de la statuette. Donc, la statuette, par quel pronom personnel on peut remplacer? Quoi? Par quel pronom personnel on peut remplacer la statuette? Elle. 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 Donc, on peut remplacer par la statuette en elle au singulier. Oui. Donc, voilà pourquoi le pronom personnel est l'oeuf. C'est-ce pas? Oui. La phrase d'Osiris, Ra, Égypte et Fès sont des dieux importants. Qui sont des dieux importants ? Madame, il n'y a pas de voix. Madame, il n'y a pas de voix. Madame, oui. Tout le monde, vous n'entendez rien ? Madame, vous ne perdez pas la voix. Madame, n'est-ce pas de voix ! Madame, ne merry-voir où ? Nosternut, oui ! Ça va, alors je ferai le code. À la fin, je vous envoie la vidéo. D'accord ? Quels sont les deux importants ? Qui sont les deux importants ? Donc, Osiris, Ra, Isis et Seth. Donc, tous ces dieux-là sont des dieux importants, n'est-ce pas ? Donc, le sujet, c'est Osiris, Ra, Isis et Seth. Qu'est-ce qu'on remarque ici, les élèves ? Lorsqu'il y a plusieurs sujets au singulier, ça me donne un sujet au pluriel. Donc, on remplace ces sujets au singulier, ces plusieurs sujets au singulier, par il avec s, n'est-ce pas ? Oui, oui. Voilà pourquoi on a écrit le verbe au pluriel. Oui, et on a dit « sont des dieux importants ». C'est qu'il y a plusieurs dieux. Oui, car il y a plusieurs dieux. Même si chaque dieu est au singulier, la somme me donne un sujet au pluriel. Oui. D'accord. Oui, madame. À chaque fois, la plupart des enfants apprennent le métier de leurs parents. Qui apprennent le métier de leurs parents ? La plupart des enfants. La plupart. Regardez dans cette phrase, il y a le mot « la plupart ». À chaque fois qu'il y a le mot « la plupart » et d'autres mots, alors on va donner ces autres mots, on doit écrire le verbe au pluriel. Oui. À la fin, je vous dis les mots qui m'obligent d'écrire le verbe au pluriel, comme « la plupart » peut « assez » et on va l'écouter après. Madame, la plupart des enfants finis en espède là en main, il y a avec « s ». Oui, regardez, vous allez voir qu'avec les mots « la plupart », « beaucoup », « ceux », « assez », « plusieurs », « quelques », je dois écrire le verbe au pluriel. Donc, je dois retenir ce mot là, puisque avec ces mots-là, je dois écrire le verbe au pluriel. Donc, les mots sont à retenir. Oui. 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 Oui, d'accord. La plupart des mots, le pharon... Oui, d'accord. T'es un moment donné pour d'abord ? Non, 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 pas pour d'abord. Pour la semaine prochaine. Oui. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, d'accord. La plupart des mots, « le pharon, c'est avec eux qui sont à son service. » Il y a ici deux verts, il y a convoque et il y a son. Qui convoque, c'est le pharaon. Le pharaon. Quoi? Ah oui, d'accord. Le pharaon. Le pharaon, oui. Madame, Madame Faustin. Oui, il faut faire attention les élèves. Le sujet, c'est qui, et pas l'escribe. Qui, le pharaonatif qui est le sujet. Mais qui ici remplace le mot qui vient avant. Quel mot vient avant qui? Scribe. Scribe. L'escribe au pluriel. Donc, qui est au pluriel, le verbe doit être au pluriel. Oui, d'accord. Oui, madame. Dans ce cas, lorsque le sujet est qui, vous dois regarder l'antécédent. Il y en a le mot qui vient avant. Puisque qui, le sujet qui, remplace le mot qui vient avant. Exemple. Oui. Ce n'est pas moi qui cache. Quoi? Ce n'est pas moi qui cache le vitre. Qui ici remplace quel mot? Qui? Qu'est-ce qu'il y a avant qui? Donc, ce n'est pas moi qui. Qu'ils sont à son servir. Qu'est-ce qu'il y a avant qui? L'escribe. L'escribe. Un nouveau exemple. Un nouvel exemple. Moi. 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 Donc, qui ici remplace moi. Cache. Doit-il y aller avec qui? Qui remplace moi, ça prend E. Oui, d'accord. Vous aimez. Vous aimez. Ce n'est pas toi qui cache. Comment je dois écrire cache? Quoi? Ce n'est pas toi qui cache. Ce n'est pas toi qui cache. Donc, qui ici remplace toi? C'est-à-dire tu. Comment j'écris cache dans ce cas? Comment j'écris cache? Lorsque le sujet qui remplace toi? Madame, quelle est la phrase? Quelle est la phrase? Ce n'est pas toi qui cache. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas toi qui cache. Qui a appris? Madame. Madame et moi aussi, je n'ai pas compris. Les élèves, regardez, vous l'entendez maintenant? Oui, madame. Lorsque le sujet est qui, le pronom relatif qui, vous voyez ici sur l'écran qui? Oui. Il doit regarder ce qui vient avant. Donc, qui est le sujet? Qui remplace le scribe? Je conjugue le verbe au pluriel. Oui. Oui, maintenant, je change le scribe. Je mets à la place le scribe. Le. Comment je dois conjuguer le verbe ici? Madame, qui est? À la place le scribe, je mets le scribe. Madame, qui est? Je dois mettre au sein du lier. On dit? Oui, madame. Le pharaon convoque le scribe qui y est à concedure. Oui, madame. Oui, j'ai compris maintenant. Oui, madame, je t'ai compris. Donc, tu peux le répéter? Comment? Oui, je répète. Si je remplace les... Donc, tu as compris que qui est le sujet, Yali? Oui. Et qui, Yali, remplace l'antécédent? L'antécédent, c'est-à-dire le mot qui vient avant. Avant, directement? Directement avant. Donc, je regarde le mot qui vient avant. Tout c'est moi, je dois conjuguer à la première personne. Si c'est toi, à la deuxième personne. Si, par exemple, le scribe, à la troisième. Nous, à la première personne du tout. Donc, selon l'antécédent, je conjugue le verbe. Oui, d'accord. Claire, Yali? Non, je n'ai pas compris. Asmat Fakhreddin, tu as compris? Il y en a, madame, ici, le scribe. Non, je n'ai pas compris. Regardez les élèves. Dans le cas où le sujet est le pronom relatif qui est, tout simplement, je regarde l'antécédent. Oui. Et je fais l'accord avec l'antécédent. Tout simplement. Il y en a, madame, ici, de dire qu'ils sont à son service. Qui sont? Je fais l'accord avec l'antécédent. Mais on dit pas. Oui. Il y en a, madame, ici, les scribes qui sont à son service. Le sujet, c'est qui? Mais qui remplace l'antécédent? Oui. Mais c'est qu'ils sont à son service. Non, Anna, je ne te demande pas de remplacer. Qui est le sujet? Oui. Je ne peux pas juger le verbe. Je regarde ce qu'il y a avant. Qu'on appelle l'antécédent. D'accord? Adame, tu dois comprendre que lorsque le sujet est écrit, je regarde l'antécédent. Je suis là, madame. Avant de l'antécédent, je fais l'accord. du verbe avec l'antécédent. Madame, je ne peux pas te dire, madame. Ce qu'il faut te dire, madame. par le scribe, je dois écrire et, à la place de son. Qu'est-ce qu'il faut te dire, madame? Oh, l'antécédent. Je passe l'antécédent, madame. Oui. Par le scribe, je dois écrire et, à la place de son. Oui. D'accord. Alors, le phare en convoque le scribe qui est à son service. Bravo, Ali. Donc, si, par exemple, il y a, il y a Hassan. D'accord, Hassan, madame. L'antécédent par toi, il y en a deux convoques. Allez, Hassan, Hassan. Oui? Oui? Un autre exemple, il y a Hassan. Oui? C'est toi qui casses le vase. Où est le sujet ici du verbe cassé? Qui? Tu? Qui, qui? Non. Qui, c'est qui? Ah, c'est qui, qui? C'est qui. Quel est le précédent de qui? Qui vient avant qui? Quel est le précédent? Toi qui casses le vase. Qu'est-ce qu'il y a la Hassan qui, dans cette phrase? Toi qui casses, qu'est-ce qu'il y a avant qui? C'est toi qui casses, qu'est-ce qu'il y a avant qui? Vous m'entendez? C'est toi. C'est toi qui casses le vase. Il y a toi, comme tu. Donc, comment j'écris casses? Quoi? Comment j'écris casses dans ce cas? C'est toi qui casses. Euh, euh, casses? Qui remplace toi? Qu'est-ce qu'il y a en es-tu? La deuxième partant du singulier. Comment j'écris avec tu le verbe? C'est toi. Désolé. Comment j'écris, comment je conjugue le verbe cassé avec tu? C'est toi. Comment j'écris C'est toi au présent? Oui, es, bien sûr. Donc, lorsque l'antécédent de qui est tu, je conjugue avec tu. Donc, selon l'antécédent, je fais l'accord du verbe. Vous avez compris? Oui, la touche. Donc, à chaque fois qu'il y a qui, je regarde l'antécédent et je fais l'accord. Oui, d'accord. Bien. La phrase 1, ils parviendront à trouver l'entrée du tombeau. Où est le sujet de ce verbe? Il, 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 il. Ah, ah. Comment a le sujet? En général. Le sujet, c'est celui qui fait le verbe. Il est en général placé avant le verbe. Il, il. Qui parviendront, c'est il. Mais ici, le verbe est au futur par le... Voilà pourquoi il termine par O-N-T, car au futur, à la troisième version du pluriel, le verbe termine par O-N-T et pas par E-N-T, car c'est le futur. Oui, je suis d'accord. Donc, aussi, lorsque le sujet est un pronom personnel ou bien autre pronom, je fais l'accord avec le pronom. Oui, d'accord. Oui, madame, 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 je n'ai pas compris, comment, je n'ai pas compris, ils parviendront à trouver l'entrée du tombeau. Allez, je marche, tu marches, il marche, nous marchons. Où est le sujet dans tes verbes? Je marche, où est le sujet? Je. Il. Tu marches. Il marche. Tu marches. Mais d'abord, je dis il. Tu. Tu. Donc, comment on appelle ces mots-là pour nos personnels? Oui. Donc, le verbe s'accorde avec le pronom qui le précède. Oui. D'accord? Oui. On a fait attention les élèves. La vallée des rois. Ici, il y a regroupes de nombreux tombeaux. Qui regroupe les tombeaux? Les rois. La vallée des rois. La vallée des rois. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un groupe nominal. Mais où est le nom noyau? Le nom principal. Qui regroupe? La vallée ou bien le roi regroupe les tombeaux? La vallée. La vallée. La vallée. En le temps, un groupe nominal, je dois regarder le nom noyau, c'est-à-dire le nom principal, et je fais l'accord. Oui, d'accord. C'est compris, Ali? Oui, oui. Bien. Aussi, dans la dernière phrase, les palais du pharaon sont anxieux. S anxieux, c'est-à-dire très riches et très jolis. D'accord? Bien. Oui, il y a un groupe nominal aussi. Il y a pharaon au singulier. Il y a palais au pluriel. Madame, il y en a envie, le palais du pharaon est... Les palais sont absolument sourds. Dans le cas d'un groupe nominal, je regarde le nom noyau. Quoi? Lorsqu'il y a un groupe nominal, je dois regarder le nom principal, qu'on appelle le nom noyau. D'accord. Madame, il y en a absolument... On regarde le nom principal. Ici, pharaon, complément du nom. Où est le nom? Ah, madame, pas aller. Pas aller. Pas aller. Par an. Donc moi, je regarde le nom et pas le complément du nom. Je suis d'accord. Mais dans le cas où il y a la plupart, beaucoup, je dois mettre au pluriel. Oui. Même ici, il y a la plupart, c'est au singulier. Pourquoi on a écrit le verbe au pluriel? Car avec la plupart, assez, beaucoup, plusieurs, c'est peu, quelques, je dois mettre le verbe au pluriel. Oui. Même s'il y a... Oui, il y en a... Donc je dois mettre au pluriel, car le mot plupart, le mot peu, assez, beaucoup, plusieurs, quelques, m'oblisent d'écrire le verbe au pluriel. D'accord. On résume maintenant dans l'encadré, retenir. Oui. Bien. Tout d'abord, il faut savoir que le verbe factore en langue avec le sujet. Oui. Donc tout d'abord, pour conjuguer, pour accorder le verbe, je dois trouver le sujet. Sujet. Comment on ouvre, bien, mais si le sujet est au singulier, je mets le verbe au singulier. S'il est au pluriel, je mets le verbe au pluriel. Pluriel. Si les deux verbes sont au singulier, mais l'un est à la première personne, l'autre est à la deuxième, je dois accorder selon la personne. Tiens, à la première personne, on dit, je marche. À la deuxième personne, on dit, tu marches, eux. Donc, le verbe s'accorde en personne et en nombre. Si c'est ça, au singulier, on dit, je marche. Au pluriel, nous marchons. Oui. Au singulier, je dis, à la première personne, je marche, eux. À la deuxième personne, tu marches, eux. Oui. Donc, selon la personne, j'accorde le verbe, selon la personne et en nombre. Si c'est ça, au singulier ou bien au pluriel. Oui, d'accord. Madame, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'envoyer la période. Comment? S'il vous plaît, n'oubliez pas d'envoyer la période. D'accord, d'accord. Mais je dois faire, je dois compresser la vidéo avant. Ça va prendre un peu de temps. Oui, oui, ça ne fait rien. D'accord. Donc, je répète, le verbe s'accorde en personne. Oui, c'est-à-dire, à la première personne, c'est autre qu'à la deuxième personne, même si les deux sont en singulier. Et en nombre, c'est-à-dire, au singulier, c'est autre qu'au pluriel. Oui? Oui. Alors, en général, en général, le sujet se trouve, est placé avant le verbe. Oui? Oui. Oui. Oui, madame, oui. Mais parfois, dans quelques cas, on peut trouver le sujet inversé. Que veut dire inversé? Placé après le verbe. Dans quel cas, on peut trouver le sujet inversé? Un, le sujet est inversé dans le cas d'une phrase interrogative. Avez-vous terminé? Vous en avez le sujet dans la question après le verbe, n'est-ce pas? Oui, madame. Oui, madame, madame. Oui, madame, madame. aussi. Regardez l'exemple suivant. Dans le jardin, voltive des papillons multicolores. Qui voltive? Les papillons. Où se trouve ici le sujet avant ou bien après? Quoi? Où se trouve le sujet dans cette phrase? Avant ou bien après? Dans le jardin, voltive des papillons multicolores. Après.